Bonjour à tous, bienvenue à Liessé Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Merci de nous consacrer votre après-midi. Vous allez voir, ça va être très intéressant, on va vraiment passer un bon moment. Je suis ravie de vous accueillir. Je remercie tout au long de cet après-midi. Je remercie M. Obadia, qui nous a fait le plaisir évidemment de nous accompagner encore sur ce cycle de conférences. J'en profite pour vous indiquer que dans la pochette que nous avons remise tout à l'heure, vous avez une invitation. En tout cas, on vous propose d'intervenir dans votre établissement pour une conférence gratuite, évidemment, sur la caresse ou le corps dans tous ces états. Pour vous inscrire, c'est très facile. Il suffit de nous contacter et nous organiserons cette conférence avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Sans plus attendre, pour éviter les longs discours et passer tout de suite aux choses sérieuses et aux choses très intéressantes, puisque le programme est vaste, le corps, je vais passer la parole à M. Obadia, qui va également nous présenter les personnes qui l'accompagnent aujourd'hui. Merci à vous et bel après-midi. Merci Delphine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux d'être une nouvelle fois à l'ISC et de pouvoir vous accueillir. Donc je remercie évidemment Bruno Ney, le directeur de l'ISC, d'avoir accepté de nouveau de proposer aux étudiants des prépas cet après-midi philosophique. Merci à vos enseignants dans vos établissements respectifs, donc d'avoir relayé le message de l'ISC pour venir participer à cet après-midi. Puis merci à vous. Je sais que vos emplois du temps sont chargés. Certains d'entre vous étaient peut-être même en devoir ce matin, comme ça arrive fréquemment dans les classes prépa. Donc encore merci pour votre présence. J'espère que cette présence, cette participation vous sera utile. Alors effectivement, on va parler du corps. J'ai invité mon ami Henri Pénaruise, qui fut mon professeur ou mon tuteur quand j'ai commencé ma carrière, avec qui on a travaillé régulièrement et qui vient régulièrement présenter des interventions à l'ISC Paris. Et j'ai demandé aussi à Pierre Guédantia, que vous connaissez peut-être si vos professeurs de philosophie vous en ont parlé, parce que Pierre Guédantia, donc, qui est professeur à l'université de Dijon, d'un spécialiste de Kant. Il a écrit... Pardon, de Descartes, excusez-moi Pierre. Donc, de Descartes, auteur sur lequel il a beaucoup travaillé et sur lequel il a publié. J'ai oublié de vous dire, en vous présentant, Henri, que Henri est professeur de classe préparatoire honoraire, donc, au lycée Fennelon à Paris. Il est maître de conférence à l'IEP de Paris. Il a écrit plusieurs ouvrages, publié plusieurs ouvrages très intéressants, notamment sur la laïcité, à partir de la thèse qu'il avait soutenue, Dieu ou Marianne, philosophie de la laïcité, sur l'école et sur d'autres thèmes, sur la solidarité, absolument, et sur d'autres thèmes encore. Alors, sans plus tarder, donc, moi, je vais commencer à vous parler du corps à partir d'une question qui est une question générique, qui est la question de savoir ce qu'est un corps. Alors, le mot corps désigne tout d'abord un objet matériel. Il nous oriente tout autant vers la question du vivant, car le corps peut désigner, vous le savez, le cadavre. Ne parle-t-on pas, pour désigner la dépouille mortelle, de la levée du corps. Pourtant, en même temps qu'il nous ouvre à la mort, le corps nous ouvre à la vie. A la vie, entendu comme principe d'organisation et de lutte contre l'agression, contre la décomposition. C'est d'ailleurs en ce sens précis que la vie permet au corps de garder ses formes et, comme dit, de rester en forme. En ce sens, donc, le corps est la manifestation d'une puissance qui est la puissance de rassembler des éléments en une totalité qui les empêche de se disperser. On voit donc que l'idée du corps est d'abord l'idée d'une organisation. Et partons de là que l'idée du corps est l'idée d'un organisme, lui-même pensé, sur le modèle de l'être vivant, ce dont témoignent certains usages métaphoriques que nous faisons de la notion de corps. On parle de corps politique. On parle de corps d'armée pour désigner des réalités solidaires, des réalités organisées pour désigner des ensembles composés d'éléments qui sont entre eux liés, qui sont entre eux cohérés. D'ailleurs, un exemple, est-ce qu'une foule, parlons de la foule, est-ce qu'une foule suffit à faire un corps politique ? Ne manque-t-il pas aux individus qui composent la foule le sentiment d'appartenir à une même nation et dans la même perspective ? On notera que l'idée de ce qu'on appelle une incorporation est tout autant l'idée d'une intégration que l'idée d'une assimilation d'éléments qui sont originellement étrangers, assimilation au moyen de laquelle l'être vivant absorbe une substance étrangère pour la faire sienne. Nous le verrons donc, par le mot de corps, nous n'entendons pas seulement ce qui nous fait penser au corps inerte, ce qui nous fait penser au corps vivant. Nous pensons d'abord au corps humain. Alors pourquoi est-ce que l'on pense d'abord au corps humain ? Et bien c'est comme si l'idée du corps, était l'idée d'un mouvement d'intégration toujours plus haute, toujours plus individualisante mouvement, par lequel donc la matière prendrait précisément une forme. C'est dire comme le corps, et c'est ce que nous tâcherons de montrer, reflète beaucoup de facettes, reflète bien des facettes et sinon les facettes contradictoires de l'humanité, au moins les facettes paradoxales de l'humanité. Car l'homme n'est ni une bête, ni un ange. Ce n'est ni un simple amas de matière brute, ni un pur esprit. L'homme a un corps. Et le corps est matière. Mais depuis le corps inerte jusqu'au corps humain, le corps n'exprime-t-il pas la faculté que possède la forme d'organiser la matière ? De sorte qu'en examinant, comme nous allons le faire, le corps inerte, puis le corps vivant. Et enfin le corps humain, c'est toute la question de la matière et de l'esprit que nous serons mis en demeure de soulever. Alors d'abord, observons le corps inerte. Le corps inerte, c'est pour ainsi dire, le corps, le moins corporel. Pourquoi le moins corporel ? Ben, le moins corporel dans le sens où les éléments qui constituent le corps inerte ne sont pas vraiment incorporés. Le corps inerte, il est assez proche de la matière brute, même s'il est le produit d'ailleurs d'une activité humaine. Observons par exemple une montre. Observons une machine. Observons un tabouret. produit de la technique. Ces corps sont bien physiques. Mais le tabouret est fabriqué par l'homme. Il possède une matière. Il possède une forme qui sont définies par une intelligence extérieure et en l'occurrence celle de l'artisan qui a fabriqué le tabouret. Mais considérons maintenant, non plus un tabouret, mais une pierre. C'est bien un corps naturel. Il n'est pas végétal. Il n'est pas animal. Il est cependant naturel. Dites, est-ce qu'on va dire que la pierre ou le rocher sont des corps ? C'est pas certain du tout. Ce qui montre bien que lorsque le corps n'est pas vivant, il ne se distingue pas clairement de la matière. Et c'est la raison pour laquelle nous l'opposons à l'âme. C'est la raison pour laquelle on l'oppose à l'esprit. Le corps inerte, ce n'est qu'un agrégat de matière. Et en un certain sens, ce n'est pas encore un corps. Se pose donc la question de savoir ce qui fonde l'opposition de la matière et de l'esprit. Qu'est-ce qui fonde l'opposition entre le corps et l'âme ? Je crois que cette opposition, elle peut être envisagée de 4 points de vue différents, de 4 points de vue distincts. D'un premier point de vue, la matière a souci de particulier qu'elle est proprement sensible. Ce qui, dans un phénomène écrit Kant, dans la critique de la raison pure, correspond à la sensation, je l'appelle, matière. Fin de citation. Dans la même perspective, Platon entendait par monde sensible les objets matériels que l'on peut voir, que l'on peut toucher. Et c'est en ce sens que l'opinion commune considère que le concret est le matériel. Bref, que la matière constitue la réalité elle-même. D'un deuxième point de vue, la matière est ce qui s'étend. Elle est étendue et elle est dans l'espace. Dans l'espace, élément qui possède le caractère de l'extériorité. Elle est elle-même, la matière, ce dont les parties sont extérieures les unes aux autres. Et ça explique qu'elle peut nous sembler divisibles à l'infini. Pourquoi est-ce que la matière renvoie si spontanément à la mort ? Pourquoi est-ce que le corps, envisagé comme matière, rappelle le cadavre ? Sinon à cause de l'extériorité, des parties les unes par rapport aux autres. De surcroît, comment la matière pourrait-elle se décomposer si elle n'était pas composition de parties distinctes ? Troisième caractère, la matière est pesante. La matière est pesante et on la pense tellement comme telle que lorsqu'une chose corporelle a l'air d'échapper à ce qu'on appelle la gravitation, elle est spontanément considérée comme immatérielle. D'ailleurs, ce qui relève ici du sens commun a souvent été repris par la philosophie. La philosophie qui voudrait que la matière tombe et qu'en tombant, la matière entraîne dans sa chute l'âme qui lui serait attachée. Enfin, quatrième point de vue, la matière, autrement dit le corps réduit à la matière, est inerte. La matière est passive, ce qui confirme le principe d'inertie formulé par Newton. Tout corps livré à lui-même se meut en ligne droite et de façon uniforme. Un corps physique ne passe d'un état à un autre, par exemple du repos au mouvement, que sous l'effet d'une cause externe. Et c'est la raison pour laquelle la causalité qui régit les corps physiques est celle du déterminisme qui veut que tout phénomène physique soit l'effet nécessaire d'une cause antérieure, cause antérieure qui est déterminée à son tour par une autre cause et ainsi de suite. On voit donc ici que la matière ne possède pas de spontanéité. Elle ne peut pas se mettre en mouvement d'elle-même. Elle ne peut pas se déterminer à l'action. Et à plus forte raison, la matière ne peut pas s'auto-produire. La matière ne peut pas se reproduire. Ce que peut, on le verra, la matière organisée. On la dirait donc, la matière inerte, littéralement amorphe, sans forme et bien incapable de tirer quoi que ce soit d'elle-même. On le voit, en tant qu'elle possède ces quatre caractères, la matière semble bien s'opposer à l'esprit. Car si la matière est sensible, c'était le premier caractère qu'on lui a reconnu, qu'on lui a accordé. Si la matière est sensible, l'esprit, lui, se définit comme une relation à soi. En ce sens, l'esprit est inaccessible à toute intuition externe. C'est d'ailleurs sans doute avec Descartes que l'intériorité de l'âme prend ce qu'on pourrait appeler une signification moderne. Le « je pense », donc « je suis » énonce en effet l'idée que l'âme réside dans la conscience, c'est-à-dire dans la présence de l'esprit à lui-même. Si bien que ce qu'on appelle l'intériorité, ce n'est pas un contenu, ce n'est pas un contenu qui aurait un contenant. L'intériorité, c'est ici la capacité de se réfléchir en quoi réside précisément ce qu'on appelle la subjectivité. En outre, deuxièmement donc, si comme nous l'avons dit, la matière se déploie dans l'espace, l'esprit, lui, concentre. L'esprit concentre. L'âme est invisible et son invisibilité, c'est le corréla de son indivisibilité. L'âme n'a pas de partie, elle n'a pas d'épaisseur, elle n'a pas de longueur, elle n'est pas étendue, elle répugne à l'extériorité, elle se définit comme un retour sur soi, ou plutôt comme un retour à soi, comme le symbolise bien, par exemple, Rodin. Je pense évidemment à cette sculpture qu'on appelle le penseur. Le penseur de Rodin adopte une position ovoïde. Cette position ovoïde symbolise à la fois le détachement à l'égard du monde et peut-être, et peut-être d'abord, la réflexion. Il n'est donc peut-être pas étonnant que de Platon à Bergson, l'âme ait été si souvent pensée comme synonyme de mémoire, synonyme de réminiscence, de sorte que l'âme serait autant ce que le corps est à l'espace. Troisièmement, on a dit que la matière est pesante. L'âme, elle, l'esprit, échappe à la gravitation. Il échappe à la pesanteur. Enfin, si la matière, du fait de son inertie, est toujours en mouvement par une cause extérieure, l'âme, elle, elle n'admet pour cause que celle qu'elle se donne à elle-même. Car l'âme semble être, littéralement, une pure spontanéité. Ce n'est pas une cause extérieure qui met l'esprit en mouvement si celui-ci n'est pas déterminé, mais se détermine lui-même à agir en visant un objectif, en visant une fin dans lesquelles il voit, ou du moins croit voir, la manifestation de sa volonté libre. De sorte que, en résumant de façon schématique les caractères respectifs de la matière et de l'esprit, c'est bien une opposition terme à terme qui est apparue, comme si à chaque caractère de la matière correspondait un caractère opposé propre à l'esprit. Or, cette opposition est-elle réellement indépassable ? Est-ce que l'opposition que nous avons exposée de la matière et de l'esprit conserve son sens si l'on ne s'en tient pas au corps inerte ? En effet, on ne peut douter qu'une pierre ou qu'une motte de terre soient des matières informes et inorganiques. De la même façon, les objets de la technique, qui eux possèdent bien une organisation et une forme, tirent ces dernières de l'activité extérieure d'un artisan, d'un technicien. Mais cette opposition entre la matière inerte et l'esprit, est-ce qu'elle demeure aussi radicale si on l'applique au corps vivant ? Est-ce qu'elle demeure aussi nette si on l'applique a fortiori au corps humain ? Telle est, en fait, la question que nous devons maintenant examiner. Nous le ferons en nous penchant, d'abord, évidemment, sur le corps vivant et en posant une question qu'on peut formuler assez simplement. Quelle est la différence entre un corps mort et un corps vivant ? Cette question a été formulée dès l'Antiquité. Elle a été traitée, en particulier, par un philosophe grec qui est Aristote. Et elle a donné lieu à l'âge classique au développement d'un nouveau paradigme, d'un nouveau modèle épistémologique, le modèle de la machine. C'est d'ailleurs la mécanisation de la physique qui a rendu possible le développement de la technologie des automatismes. Vous le savez peut-être, on a dit du XVIIe siècle qu'il était le siècle des automates. On ne s'est pas trompé si l'on pensait alors à vos cançons. Or, ces fameux automates ont une faculté tout à fait hors du commun. Ils imitent la vie. Ce sont des machines, ce sont donc des corps inertes qui ressemblent à des êtres vivants. Tellement d'ailleurs qu'on est en droit de se demander si c'est par la faculté d'imiter la vie mécaniquement qui a déterminé l'émergence du paradigme mécaniste. À l'époque classique, XVIIe siècle, on ne se pose pas tellement la question pourquoi la vie ? On se pose la question du comment. On se pose la question du fonctionnement, de la machine, du vivant. C'est ce que montre Descartes par exemple en expliquant au début du traité des passions que la différence entre un corps mort et un corps vivant, Descartes revient au problème soulevé par Aristote, que la différence entre un corps mort et un corps vivant, en fait, c'est la même différence que la différence qui existe entre une montre qui est en état de fonctionnement et une montre qui ne fonctionne plus. Donc, une montre qui marche, deuxièmement, une montre qu'on dirait cassée. Pourtant, s'il est clair que le métabolisme animal inclut beaucoup de mécanismes, le modèle mécaniste s'avère pourtant relativement insatisfaisant. Comme l'a bien montré Kant dans le paragraphe 65 de la critique de la faculté de juger. Un être vivant, c'est bien plus qu'une machine. C'est bien plus qu'une machine dont les rouages existent de par l'action d'une cause productrice extérieure. On ne peut pas réduire l'être vivant au statut de la machine. Alors que les machines ne se reproduisent pas, les êtres vivants, eux, se reproduisent. Enfin, si le corps vivant possède une capacité relative d'auto-réparation, la montre en panne réclame, vous le savez, l'intervention d'un horloger puisque ce dernier est à l'origine même de l'organisation de la montre de la machine qu'est la montre. La matière dont est faite la montre ne peut pas s'organiser elle-même. La matière dont est faite la montre reste inorganique. au contraire de la montre dans le corps vivant, chaque organe dans le corps vivant, chaque organe est à la fois la cause et l'effet de tous les autres organes. L'ensemble des organes proviennent d'ailleurs d'une première cellule qui de proche en proche a engendré la totalité de l'organisme. Le processus d'organisation et donc la finalité du vivant sont internes au corps vivant. d'ailleurs comme le souligne encore Kant dans le paragraphe 65 de la critique de la faculté de juger à la différence de la machine le vivant ne possède pas seulement une énergie motrice il possède une énergie écrit Kant formatrice il possède la capacité de s'organiser il possède une énergie qui fait de lui ce qu'on peut appeler un système téléoportique c'est à dire une machine organisée et une machine qui contient en elle le principe de finalité qui régit son organisation. C'est parce que le vivant est un système téléologique qu'il peut résister à des agressions extérieures c'est parce qu'il est un système téléologique qu'il peut organiser sa défense et qu'il peut non seulement se reproduire mais se régénérer en cas de lésion de sorte que le vivant le corps animé le corps vivant à la différence du corps inerte le corps inerte dont on a parlé c'était le rocher mais c'était aussi la machine de sorte que le corps vivant donc est un corps qui s'informe c'est littéralement un corps qui s'informe c'est un corps qui s'organise et qui s'organise de manière immanente c'est à dire sans recourir à une cause externe et a fortiori transcendante mais ce faisant le corps vivant apparaît alors comme une énigme le corps vivant apparaît comme une véritable énigme et il apparaît comme une énigme parce que je crois qu'il justifie deux approches première approche que justifie le corps vivant c'est l'approche qu'on peut appeler l'approche déterministe on peut considérer en effet que c'est l'anatomie la physiologie la structure de l'oeil qui sont les causes de la vision qui constituerait la vision donc qui constituerait par rapport à la structure de l'oeil son effet nécessaire mais le corps vivant justifie une deuxième approche on peut l'appeler l'approche finaliste dans l'approche finaliste l'harmonie qui préside à la composition du vivant et bien elle semble imposer l'idée de la finalité et ça n'a pas échappé à certains auteurs jusqu'à une période d'ailleurs très récente je pense par exemple à un scientifique et un théologien anglais de la fin du 19ème siècle qui s'appelle William Palais qui en 1865 si je ne me trompe pas publie un ouvrage très intéressant qui a pour titre Natural Theology et dans cet ouvrage il est amené à étudier le système optique du bœuf il analyse le système optique du bœuf et remarque l'extraordinaire précision agencement des différentes pièces qui composent ce système comment se demande William Palais l'extraordinaire efficacité de cette machine optique pourrait être le produit du hasard comment une si merveilleuse machine optique pourrait-elle résulter du hasard pour lui prendre la mesure de l'efficacité du système optique du bœuf c'est nécessairement invalider l'idée selon laquelle le monde du vivant serait le règne du hasard car quand bien même on ne suspenderait pas la finalité à l'idée de l'existence de Dieu tout se passe tout de même comme si le corps vivant considéré comme un organisme manifestait un télos un dessin fixant à chaque organe une place et une fonction particulière conséquence alors que dans l'approche déterministe le corps apparaît comme une totalité considérée comme l'effet nécessaire des parties qu'il compose dans l'approche finaliste le schéma qui prévaut c'est celui qui envisage la totalité que constitue l'organisme comme ce qui paraît fixer pour chaque organe sa fonction il semble donc que le vivant aussi bien dans sa totalité que le corps vivant aussi bien dans sa totalité que dans ses parties possède une drôle de faculté pourrait-on dire qui est la faculté de se réapproprier les causes dont il est issu Kant le dit encore très clairement dans un passage qui précède celui que j'évoquais le paragraphe 64 de la critique de la faculté de juger je cite Kant une chose existe comme fin naturelle si elle est cause et effet d'elle-même fin de citation une chose existe comme fin naturelle si elle est cause et si elle est effet d'elle-même fin de citation et Kant prend pour illustrer cet exemple pour illustrer cette thèse un exemple qui je crois mérite qu'on s'y arrête il prend l'exemple de l'arbre si cet arbre est un chêne et si c'est pas un boulot il appartient à une espèce qui lui donne sa particularité qui lui donne son identité or ce chêne en produisant un autre chêne perpétue l'espèce des chênes donc il peut être considéré comme l'effet et la cause de lui-même et on peut en dire autant semble-t-il si on le considère en tant qu'individu considérons en effet la croissance du chêne le processus de sa croissance pour qu'un chêne puisse se développer il doit trouver pour qu'un chêne ou n'importe quel arbre ici pour qu'un arbre puisse se développer il doit trouver sa substance nutritive dans l'humus de la terre qui est de fait avec le soleil peut-on ajouter à l'origine de sa croissance or cette substance l'humus ne contribue à la croissance de l'arbre que dans la mesure où elle est incorporée littéralement incorporée et transformée en quoi ? transformée en sève on voit donc que cet humus qui est d'abord la cause extérieure de la croissance de l'arbre devient à travers cette transformation ce qu'on peut considérer comme un moment de l'arbre un moment de l'arbre l'humus a été assimilé et il a été approprié par l'arbre enfin on peut considérer que chaque partie de l'arbre peut être envisagée comme un effet de sa totalité et comme une cause de sa conservation puisqu'on parle de l'arbre considérons par exemple les feuilles de l'arbre Kant nous parle dans le paragraphe 64 des feuilles de l'arbre les feuilles de l'arbre dit-il on peut dire qu'elles couronnent l'arbre on peut dire qu'elles accomplissent l'arbre mais que se passe-t-il si on arrache systématiquement les feuilles de l'arbre et bien si on arrache systématiquement les feuilles de l'arbre l'arbre finit par dépérir les feuilles conditionnent donc la pérennité de l'arbre et là encore elles apparaissent comme cause et effet d'elles-mêmes par où l'on voit que le phénomène de la croissance de la plante ou de l'arbre mais on aurait pu aussi évoquer le phénomène de la digestion chez l'animal révèle de la façon la plus nette l'insuffisance la superficialité de l'opposition que nous avions posée initialement à propos du corps inerte l'insuffisance et la superficialité de l'opposition que nous avions posée entre l'extériorité souvenez-vous comme attribut de la matière et l'intériorité souvenez-vous encore comme attribut de l'esprit la digestion ne peut-elle pas en effet être considérée comme une métaphore de l'esprit parce que la digestion est une assimilation comme l'arbre assimile l'humus parce qu'elle est aussi incorporation d'une substance extérieure la digestion est déjà retour à soi elle est déjà retour à soi comme l'esprit avions-nous dit est retour à soi comme l'esprit avions-nous dit est réflexivité on dira alors je sais que la nécessité de se nourrir manifeste la dépendance du corps vivant vis-à-vis de son milieu bien sûr mais cette dépendance du vivant par rapport à son milieu est-ce qu'elle n'est pas précisément pour ainsi dire annulée par le phénomène de l'assimilation car en se nourrissant par exemple l'animal fait siède la nourriture extérieure dont il dépend d'abord ainsi le corps vivant est-il bien une extériorité irréductiblement singulière à la différence du corps inerte le corps vivant est une extériorité qui revient à soi cela montre que l'opposition encore une fois dont nous étions partis que l'opposition entre l'extériorité et l'intériorité opposition qui définissait pour le corps inerte son rapport à l'esprit et bien cette opposition elle ne peut plus en ce qui concerne le corps vivant être envisagée de façon absolue elle ne peut plus cette opposition être envisagée de façon statique et je pense que si l'étude du vivant si l'étude du corps vivant a pu nous amener à repenser à reconsidérer l'opposition entre la matière et l'esprit il nous reste donc à examiner ce que le corps humain lui peut nous dire de cette opposition de la matière et de l'esprit on peut envisager notre corps en effet comme une espèce de dépouille mortelle qui abrite une âme éternelle c'est de cette façon que Platon dans le fait dont voit les choses Platon qui écrit le corps est le tombeau de l'âme pourtant tout porte à penser que le corps est aussi ce qui fait de l'homme un homme autrement dit qu'il n'est ni un ange ni une bête pourquoi mais parce que il possède un corps justement et le corps que l'homme possède c'est à la fois la marque de sa finitude et c'est aussi et c'est à la fois ce qui émerge de la nature à laquelle sont aliénées les bêtes c'est ce qu'il faut montrer bien sûr montrer donc que le corps humain reflète la complexité de l'homme le corps humain reflète la complexité de l'homme qui appartient à la nature mais qui se définit par la capacité qu'il possède de s'affranchir de la nature pour reprendre l'expression encore une fois de Kant tiré de l'anthropologie du point de vue pragmatique l'homme est capable de faire quelque chose de lui-même et c'est pourquoi si le corps humain est d'abord un corps naturel et bien on peut dire que le corps humain il va s'humaniser et qu'il va être un corps naturel qui s'humanise à travers la culture on pourra ici évoquer un film les premières scènes d'un film culte réalisé en 1971 par Stanley Kubrick 2001 l'Odyssée de l'espace Kubrick 1971 2001 l'Odyssée de l'espace première scène du film que vous pouvez trouver en lecture en streaming sur internet assez facilement très belle scène l'homme singe a d'abord besoin de ses quatre membres pour se déplacer il est la proie facile du lynx dont il a peur et qui l'empêche de dormir d'ailleurs il est la proie facile du lynx qui le menace et qui l'effraie puis un monolithe noir vertical apparaît mystérieux qui symbolise précisément la verticalité de la station de boue qui va libérer les mains de l'homme qui perdent leur fonction locomotrice et vont lui permettre de saisir des outils d'utiliser un os par exemple comme un gourdin et qui vont donc lui permettre de devenir un homophabère un homme technicien mais si la verticalité du corps de l'homme l'humanise en fondant la possibilité de la technique cette verticalité elle va avoir un autre effet quand l'homme se redresse il grandit et quand il grandit il devient capable de porter son regard au plus loin quand l'homme se redresse et grandit son horizon s'élargit l'homme vertical donc celui qu'on pourrait appeler ainsi l'homme de la technique et de fait l'homme de la culture voit donc littéralement bien plus loin que le bout de son nez il est capable de porter son regard au loin et l'homme se voit par là capable de se projeter de se jeter devant en avant au loin de se projeter et par là se voit capable littéralement de prévoyance d'anticipation mais c'est pas tout car si on observe encore le corps humain il apparaît que ses fonctions naturelles peuvent toujours être détournées de leur destination naturelle la fonction de la reproduction la génitalité devient érotisme amour la nutrition devient gastronomie gourmandise la marche devient dense or que signifient ces métamorphoses que signifient ces métamorphoses des fonctions naturelles et organiques du vivant sinon précisément l'originalité du rapport que l'homme établit avec son corps rapport qui justement est le principe de ces métamorphoses on va le voir parce que le principe de ces métamorphoses c'est que l'homme est le seul être vivant à se représenter son corps de l'extérieur c'est le seul être vivant qui puisse se représenter son corps de l'extérieur il est le seul à dépasser ce que les psychanalystes appellent le stade du miroir aucun autre animal n'étant capable de reconnaître son reflet dans une glace les bêtes vivent leur corps intérieurement elles ne sont pas capables de l'imaginer objectivement elles ne sont pas capables de l'imaginer comme un observateur extérieur pourrait l'observer de sorte que si l'homme a le souci de son apparence et nous avons le souci de notre apparence extérieure ce n'est pas du fait de sa superficialité ce n'est pas du fait de sa frivolité ce qu'on appelle la politesse ce qu'on appelle la coquetterie ce qu'on appelle encore aussi la pudeur ce ne sont pas des choses anecdotiques la politesse la coquetterie la pudeur signale quelque chose d'essentiel elle signale que l'homme s'envisage lui-même comme un être incarné comme un être exposé au regard de tous et cela apparaît dans le fait que l'homme justement au contraire de la bête lui il se reconnaît dans le miroir il se reconnaît dans le miroir il s'identifie à son image il se regarde comme un autre avec le regard de l'autre avec le regard de l'autre or ce dédoublement car il s'agit bien d'un dédoublement n'est-il pas précisément ce qui fonde la conscience que l'homme a de lui-même n'est-ce pas cette conscience que l'homme a de lui-même qui explique que l'homme refuse d'abandonner son corps à la curiosité et au regard de l'autre au regard d'autrui n'est-ce pas cette conscience qui explique qu'il refuse d'abandonner son corps et qu'en le dissimulant sous le vêtement par exemple et qu'en le dissimulant il se le réapproprie mais de fait en se réappropriant son corps que fait l'homme que fait l'homme en se réappropriant son corps il en fait un signe il en fait ce qu'il faut appeler un signe le signe même de son intériorité le corps devient le signe de l'intériorité de l'homme car si une chose devient un signe à quelle condition une chose devient-elle un signe et bien une chose devient un signe lorsqu'elle cesse d'être considérée pour elle-même et qu'elle s'efface cette chose pour représenter une chose absente et pour signifier la chose absente et bien est-ce que le corps humain ne devient pas le signe d'une réalité intérieure est-ce que le corps humain ne devient pas le signe précisément de l'esprit observons en effet un visage le visage n'est-il pas le meilleur exemple d'un corps ou d'une chair qui se fait signe c'est en tout cas ce que semble penser Hegel le philosophe allemand ce qu'il semble vouloir dire dans un passage de l'esthétique il étudie les critères de la beauté et cela à travers la sculpture grecque pour Hegel ce qui caractérise un visage c'est son expression les traits du visage ne recouvrent pas les traits du visage ne recouvrent pas ils dévoilent une intériorité ils rendent cette intériorité visible et les traits du visage font voir justement cette intériorité dans l'extériorité du visage c'est-à-dire dans l'expression on peut d'ailleurs noter quelque chose seul l'homme possède un visage seul l'homme possède un visage la bête possède une gueule l'avancée du mufle de la bête montre la prédominance d'ailleurs selon Hegel de la fonction de l'alimentation de la mastication cette prédominance de la fonction de l'alimentation ce qui traduit selon Hegel la dépendance de la bête à l'égard de l'extériorité à l'égard de la nature or chez l'homme le visage souligne Hegel semble dominer par une ligne la ligne front oeil la ligne front oeil qui est prolongée par le nez le nez opérant la transition avec le bas du visage la bouche semble d'ailleurs chez l'homme bien sûr qui est le seul à posséder une bouche pour le coup la bouche semble s'effacer elle semble tout comme les mots qu'elle peut articuler se tenir à la disposition de la pensée le visage de l'homme semble donc relevé littéralement par le front et il semble éclairé par le regard pourquoi est-ce que l'homme est le seul vivant qui possède un visage sinon parce qu'il refuse la nature brute et parce que son corps devenu signe manifeste dans l'expression du visage l'esprit lui-même on pourrait ici noter que la religion chrétienne sévère avec le corps qu'elle rabaisse souvent semble parfois le racheter par exemple lorsqu'elle en fait dans la crucifixion du Christ pour ainsi dire le temple de l'âme le corps physique du Christ est sacrifié mais il annonce sa rédemption comme si ce que l'on pourrait appeler ici le corps matière devenait le corps glorieux alors bien sûr le corps proprement humain n'efface pas la réalité matérielle et il se définit par ses déterminations naturelles mais le corps humain se caractérise surtout de mon point de vue par une ambiguïté par une ambiguïté réelle si d'un côté il y a bien le corps de la danseuse d'un côté il y a bien le corps de la danseuse qui est un corps mouvement qui est un corps légèreté de l'autre côté il y a aussi le corps fatigué il y a le corps malade il y a le corps qui pèse si bien d'ailleurs que si dans la force de l'âge le corps traduit la volonté si dans la force de l'âge le corps traduit la volonté et la réalise le poids des années qui fragilise le corps et bien le poids des années en fragilisant le corps semble faire de notre corps ce qu'il faudrait ici appeler comme une sorte de dérision de l'âme une dérision de la volonté comme j'espère être parvenu à vous l'expliquer et la question du corps engage ce seront mes derniers mots ici un problème fondamental la question du corps c'est la question qui engage celle de la relation entre la matière et l'esprit si le corps inerte en effet comme on l'a vu semble bien opposable à la matière le corps vivant j'espère vous l'avoir expliqué le corps vivant ne s'oppose plus à la matière que de façon dialectique et non plus statique que de façon relative et non plus absolue et cette opposition de la matière et de l'esprit on peut penser que justement le corps humain la problématise encore davantage que le corps vivant et qu'il la problématise davantage parce que si le corps humain comme on l'a vu devient un signe c'est précisément parce que en exprimant une réalité intérieure intérieure il cesse de s'opposer à l'esprit je vous remercie de votre attention n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez ou à faire les remarques que vous voudriez faire de s'opposer à l'esprit de s'opposer à l'esprit de s'opposer de s'opposer de s'opposer